Tout est faux et archi faux, j'entends déjà sur le plateau, enfin pas sur le plateau mais sur la terrasse, ça commence à chauffer sur la terrasse pour le débat de tout à l'heure. Ne vous engueulez pas là-bas, c'est ici qu'il faut le faire. Camar, on attaque tout de suite avec le faux journal et notamment les voeux du CHM. Exactement, les voeux du CHM, Catherine Barbezieux, hier tout le monde attendait, les invités d'Haute-Gamme, ah oui quand je dis les invités d'Haute-Gamme, hier on allait, voilà. Bon, ils sont tous au travail en ce moment-là, donc ils n'auront pas le temps de nous écouter, venez je vous fais un peu mes voeux. Voilà, c'était là, voilà, voilà, quelque chose de bien, mais sauf que Rigola et compagnie là, ils ont compris, ils ont dit, ah les voeux, on viendra faire les voeux avec vous madame. Ouais, ouais, donc du coup ils ont dit, oh, ouais, exactement, ils ont dit, oh, sortez les compresses là, c'est pas des voeux, hein, sortez les compresses, c'est une conférence de presse, on va lui poser des questions comme des journalistes. Ouais, ouais, donc elle a commencé, donc, honorables invités, merci d'être là dans cet hôpital que j'adore. Donc je vous voulais dire, pour cette année 2020, j'ai décidé, ouais, ouais, madame, madame, mais qui sont-ils ? La sécurité, j'avais pas invité ces gens-là, c'est qui ? C'est des gens qui travaillent à l'hôpital ? Tout est faux, tout est faux, je vous le rappelle, c'est le faux journal. Est-ce que c'est des gens qui travaillent à l'hôpital ? Ah oui, parce que franchement, cette séance de voeux de 2020, ils avaient le goût amer, à la quinine. Ah ouais, c'était la quinine, on a sorti la quinine hier, dans la pharmacie de l'hôpital, mais oui, la quinine. Donc oui, hé, quand est-ce que, parce que vous nous avez dit qu'on aura notre prime d'intéressement, il est où notre prime d'intéressement ? Ouais, 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 prime d'intéressement. Mais ça va, laissez-moi tranquille. Écoute, moi je dois... Elle parle pas comme ça, on l'a connu hier. D'accord, on va avoir des problèmes. Mais par contre, dites-vous que si c'était Dominique Voigny, ça aurait été autrement. Dominique Voigny, elle avait sorti dehors. Sorti dehors, ne venez pas m'écouter, d'accord ? Parce qu'elle, elle sort tout le monde dehors. Bon allez, on enchaîne, on enchaîne. On vous adore, c'est le faux journal. Mais je sais que je vais encore avoir des problèmes à cause de vous, Camar. Livre blanc, on parle de sécurité, est-ce que ça concerne Mayotte ? Oh là là, mais franchement, moi je comprends pas. Les mecs, ils nous envoient des délégations, un train rempli de délégations pour venir noter, voir, sonder les problèmes des Mahorais. Ils nous ont sorti un livre bleu qui était d'ailleurs à la mairie de Mamoutou. Le livre bleu, on sait plus où il en est. Apparemment, oui, il commence à faire effet. Et là, c'est un livre blanc. Ouais, messieurs, vous allez dans une mairie, vous trouvez un livre blanc. Vous dites, ouais, je me suis fait agresser hier à 9h, en passant par, machin, nanani, nanana. Et le gouvernement, ils vont s'asseoir, ils vont lire des bouquins. Mais non ! Telles des personnes qui vont chez la FNAC. On va s'asseoir par terre dans le rayon livre. Alors, excusez-moi Martine, ça c'est un livre sorti d'où, là, chez Nathan ? Ouais, ouais. Parce que là, je suis en train de lire des petits Africains dans le sein de l'hôme département, vivent des problèmes. Mais ce livre, ça y est, c'est le prix concours, ce livre blanc. C'est le concours, ça, le prix littéraire de l'année. Ouais, ouais, donc, bah arrêtez, c'est des conneries, des livres blancs, des livres bleus. Ah ouais, ça nous rappelle notre plaquette bleu, blanc, rouge. Le livre bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est bon. Hé, le rouge, par contre, là, on sera dans le rouge. Ça, c'est clair. Le rouge, il va arriver. Le livre rouge. Arrête, on va avoir des problèmes. Oui, le livre rouge va arriver sur la table le jour où le procureur va dire... Ça, c'est clair, le code pénal. C'est le rouge que vous attendiez, allez-y. Allez, on enchaîne. L'électricité, la grève continue, mais sans coupure. Alors, mesdames et messieurs, voici la première bonne nouvelle de l'année. Mesdames et messieurs, ouvrez grand vos yeux et fermez vos oreilles. Puisque, mais oui, c'est la première grande nouvelle de l'année. Les grovistes, les grovistes de EDM, mesdames et messieurs, ont rencontré le DIRCAB. Le DIRCAB. Il est sorti de sa réserve. On s'est dit non, Étienne est de retour. Étienne est de retour. On s'est dit non. Le DIRCAB du préfet. Pardon ? Vous nous faites marcher là. Il n'y a pas une DIRCAB à Mayotte. Le poste est vacant, arrêté depuis un moment qu'on demande. Ils nous ont dit non, non, on a rencontré, mais on nous a laissé marquer DIRCAB. Ah, savoir le préfet hier, il avait rendez-vous, il n'avait pas le temps. Il s'occupait de ceux qui sont radis à la mairie de Namoutou. Et donc, du coup, il a envoyé quelqu'un dans le bureau qui était libre de DIRCAB. Mais ce n'est pas DIRCAB. Et Salim Naoudem nous dit non, c'est le vrai. Il est là, dans son bureau. Allez, on enchaîne. Je suis désolé. Air Austral qui prend des décisions concernant le virus. Exactement, ça y est, Air Austral. Ouais, après les QR en bambou. Parce que maintenant, il n'y a plus de QR en plastique. Maintenant, ils ont pris aussi la décision. Eh, maintenant, ils écoutent. Ils écoutent. Ils ont entendu la pub de l'ARS. Si vous avez envie, on vient d'aller à Yuan, à Guangzhou. Évitez la Chine. Prenez-leur. Ils ont dit, bon, M. Malé, qu'est-ce qu'on a à faire là? Ben, on a à faire, on va pas aller, oui, préveiller, 1er mars. On a perdu beaucoup d'argent. Comment on fait là? Le virus, il va pas monter dans le coronavirus. Non, non. Parce que eux-mêmes, ils ont un problème de virus moteur technique. Rolls-Royce. Voilà, Rolls-Royce. Donc, ils ont dit, voilà, virus plus virus. On va peut-être l'accentuer ce virus. Donc, il vaut mieux pas aller à Guangzhou. Ah, non, non, pas du tout. Donc, M. Malé, il a pris la décision. Il a dit, écoutez, les commerçants m'ont ré-la-réunionnais, là, tout ça, là. Voilà, résistant un tout petit peu. On attend des nouvelles de l'ARS. Si l'ARS nous dit que c'est plutôt la dengue qui est à bord, on peut y aller. Mais coronavirus, là? Non, non, non. Coronavirus, faut pas rigoler. Tous les jours, il y a un mort. Non, 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 non. On rigole pas trop avec ça. On aura des problèmes, je sais, sûr. Camar, la photo du jour, on la découvre ensemble. Exactement. Alors, la photo du jour, je vous rappelle que, pour cette année 2020, ceux qui vont quand même, bien évidemment, postuler pour du gardiennage dans les écoles du Grand Mamoudsou, sont sponsorisés par les Qataris et le Barça. Et le PSG aussi. Et le PSG. Voilà. Donc, Qatar Airways. Donc, embrouche tout le monde. Voilà. Et en même temps, une couche est offerte. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il a une couche, là. Mais non, tu vois, une couche. Là, le truc blanc, là. Mais non, c'est le... Mais non, c'est bon. C'est une couche. Mais non. C'est une pampers. Mais non. C'est la ceinture. C'est pas une ceinture, c'est une couche pampers. Et je connais les couches pampers, ça va. J'ai un bébé, hein. Non, on suit une pampers. Allez, on enchaîne avec le mot du président MDR, le parti Mord de Rire. Mesdames et messieurs, nous avons entendu la nouvelle hier qui a inquiété, qui inquiète le préfet Jean-François Colombet, qui demande à tous les habitants d'aller vérifier dans les mairies, quelque part, dans des archives, s'ils existent, si vous êtes radiés ou pas. Oui. La question ne se pose pas. Nous avons déjà posé la question à pas mal de juristes qui s'occupent des élections en métropole. Et ils nous ont dit, « Monsieur Camar, votre parti MDR a le droit de le faire. » A le droit de faire quoi ? De prendre ceux qui sont radiés dans les mairies, chez nous, automatiquement. C'est-à-dire tous les autres partis, hein. Tous les autres partis. Si vous n'êtes pas enregistrés à Mamoudsou, si vous étiez enregistrés que vous n'existez plus, venez chez nous. On a juste un papier à vous faire signer. Et vous serez réinscrits directement chez nous. Par contre, la nouveauté cette année, c'est que vos morts, vos arrière-grands-parents, vos parents, tout le monde, ceux qui sont morts, peuvent également contribuer à ce vote de 2020. Pourquoi ? Parce que nous leur donnons vie grâce à ce vote. Nous leur donnons vie. Vos futurs enfants également, aux petits-enfants, nous pourrons d'ores et déjà les inscrire au parti MDR. Alors, oui. Et pourront voter. Et pourront voter. Oui, beaucoup de candidats à Mamoudsou nous ont fait le coup et ont gagné à 5-6 voix par que 2 morts, 3 morts avaient voté. Donc nous, c'est pas 2-3 morts, c'est une hécatombe. Kamar, vous savez, à cause de vous, mais sérieux, à cause de vous et seulement à cause de vous. Cette fois-ci et une fois de plus, on est dans la merde. C'est tout pour le faux journal. Sous-titrage Société Radio-Canada